trop bien et bien écoutez on est parti pour un nouveau maestrix alors il y a marqué de midi à 13h sur la slide mais on va faire un maestrix de 45 minutes donc voilà vous aurez un petit bonus de temps pour votre pause déj tranquille mais du coup aujourd'hui on va on accueille et louise qui va nous parler de comment former et développer une équipe de pm qui est performante et épanouie et donc pour ça elle va nous donner ces cinq grands actes sur lesquels il faut il faut travailler je vais laisser louise se présenter et attaquer le sujet juste après mois avant j'aurais aimé vous redonner un petit peu de contexte pour ceux pour qui peut-être c'est la première fois d'ailleurs n'hésitez pas à nous dire le chat si c'est la première fois que vous participez à maestrix ça m'intéresserait de le savoir les maestrix c'est les webinaires de l'école maestro et en fait ils ont lieu toutes les semaines alors cette semaine est particulièrement chargée nous avons trois maestrix c'est une grosse live-up qui vous attend mais en règle générale c'est toutes les semaines les mardis de midi à 13h on se connecte pendant 45 minutes une heure avec un expert d'un sujet pour le croiser avec lui et pour qu'il nous partage ses méthodes ses outils ses conseils des erreurs qu'il a commis peut-être qu'on puisse aussi en tirer des apprentissages et c'est sur tous les sujets du produit et de la tech c'est toujours gratuit et j'ai toujours un bon ne s'en parle là donc si vous voulez passer plus de pause déjà avec nous n'hésitez pas ça c'est maestrix et donc j'aimerais bien savoir un peu qui connecter avec avec nous aujourd'hui est ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous êtes pm freelance product builder cpo d'un product rh market etc n'hésitez pas à nous dire un petit peu qui vous êtes ce que vous faites et et puis peut-être pourquoi vous êtes connecté avec nous aujourd'hui c'est quoi c'est quoi c'est quoi je vois je vois je vois quelques noms que je reconnais à arnaud qui des maestros aussi à l'omis je crois qu'il y a quelques products que j'identifie avec nous et du coup n'hésitez pas à nous mettre votre rôle et le grand jeu sur lequel enfin voilà vous travaillez pour développer votre équipe pmpo est ce que vous avez un point particulier enfin une difficulté particulière sur laquelle vous êtes là pour chercher des solutions aujourd'hui voilà dites nous un petit peu dans le chat je vois pas forcément le chat je vois que ça ça dit bonjour salut sébastien tranquillement mais voilà je vous laisse nous mettre les petits messages et puis et je continue un peu sur cette introduction donc pour ceux qui ne connaissent pas maestro c'est l'école du produit et de la tech on existe depuis maintenant bientôt trois ans et on propose des formations des programmes pour les profils product et tech donc product manager nos codes design on a un cours sur la tech en 8 heures aussi en e-learning et une journée produit responsable que Héloïse a animé la semaine dernière elle pourra vous en dire demain éventuellement si ça vous intéresse et on a une pédagogie qui est vraiment basée sur la pratique et du coup les amis qui sont connectés avec nous pourront aussi vous le dire mais le but c'est vraiment d'apprendre en faisant parce que c'est comme ça qu'on retient et c'est comme ça qu'on se frotte un petit peu aux difficultés d'un métier d'une méthode etc donc voilà là vous avez un peu un aperçu des programmes un aperçu de nos labels aussi et en tout cas n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil sur sur le site internet ou évidemment à poser des questions à Héloïse et moi si vous en avez et je finis sur cette slide on a qui est connecté avec nous qui est responsable des admissions sur les programmes maestros et je vous ai mis les dates donc la prochaine formation qui est PM en cours du soir sur 14 semaines qui débute le 6 avril et on a la formation en no code qui débute le 15 mai et aujourd'hui c'est la rentrée de la formation en temps plein donc ils sont dans la salle juste à côté en train de faire leur première journée de formation c'est notre quinzième promo donc c'est très chouette et nos prochains rendez-vous on est super actifs sur linkedin sur meetup vous avez tous nos events et sur notre site vous avez toutes les enfants et du coup je vais te redonner la parole Hélo est-ce que tu veux reprendre le partage et je regarde un peu si on a eu des présentations dans le chat j'en profite alors Alizé je suis lead EPM j'ai plusieurs recrutements à lancer je cherche des conseils sur les points importants à garder en tête pour l'organisation de cette nouvelle équipe donc c'est super clair ben écoute j'espère qu'on va un peu y répondre aujourd'hui et je vois que les autres sont très timides parce qu'on a eu qu'une seule présentation d'alizé bah écoute que c'est pas grave on est sûr que vous allez vous sentir à l'aide pour poser toutes vos questions pendant le live en tout cas n'existait pas n'hésitez pas moi je garde mes deux yeux sur le chat est-ce que juste si je fais ça mais non là vous voyez ouais mais par contre tu peux partager uniquement la slide normalement ok bon t'inquiète c'est juste que du coup je vois plus le chat niveau questions que je trouve sur toi pour de faire le relais et ben super merci Flavie pour l'introduction je suis vraiment ravie d'être avec vous pour parler de ce sujet qui me tient à coeur évidemment parce que pour me présenter rapidement moi ça fait trois ans que je suis chez Maestro je suis arrivée au tout début et donc on a accompagné avec Flavie qui m'a rejoint rapidement beaucoup beaucoup de promotions de products qui venaient se former et qui ont ensuite intégré des équipes et donc avec le sujet des alumnis et la chance de pouvoir les revoir ensuite c'était intéressant de discuter avec eux sur comment en fait les structures produits qu'ils ont rejoint ensuite les ont accueillis les ont formés ensuite en continu une fois en poste et donc c'est aussi pour ça qu'on est là et qu'on a choisi de faire ce talk avec Flavie c'était un peu de partager avec vous moi les retours que j'ai eu sur les différentes équipes produits que j'ai eu l'occasion de rencontrer à travers mon expérience Maestro que ce soit via les alumnis mais aussi via les structures que j'ai pu rencontrer en tant qu'intervenant on a toujours des intervenants différents qui viennent donc pas mal de partage de différentes structures d'équipe et de manière d'accompagner les différentes squads produits et donc voilà c'était l'objectif de ce talk c'était de pouvoir un peu partager avec vous les écueils et les bonnes pratiques observées sur le marché et puis surtout évidemment de répondre à toutes vos questions que ce soit sur ce sujet ou sur Maestro et donc pour commencer tout de suite dans le vif du sujet sur comment former et développer une équipe performante le premier point et qui est vraiment central c'est le recrutement et la sélection de vos talents alors je sais pas si vous êtes recruteur produit ou si vous êtes product en recherche d'une équipe bienveillante et performante mais ce point est clé parce qu'en fait je me suis rendu compte que généralement les maestros pour les qui l'expérience était vraiment super c'est dès que l'entretien il y a eu un fit de culture et que la majorité le gros du poste se joue en fait à ce moment là du recrutement parce que les gros les moments où ça peut pas bien se passer c'est généralement qu'il y a eu un misfit entre la culture les attentes par rapport au poste et les profils qui rejoignaient les équipes donc en fait cette étape du recrutement et de la sélection des profils elle n'est pas du tout à négliger elle est ultra centrale et le premier écueil à éviter c'est de rejoindre une structure qui vous correspond pas ou qui n'est pas en adéquation avec vos attentes donc il y a une manière de structurer ces entretiens produits moi ce que je peux vous inciter à faire c'est de regarder un peu des trames de questions d'entretien type de regarder un peu comment vous pouvez essayer de qualifier votre culture produit interne parce que c'est ce qui permettra en fait de sélectionner des profils qui sont adéquats et on le voit beaucoup avec les profils de maestro parce que comme c'est des profils de personnes en tout cas pour celles qui ont fait le bootcamp qui sont des profils en reconversion c'est des personnes qui ont eu plein d'expériences variées avant et donc en fait il ya des entreprises qui ont des cultures produits je sais pas par exemple très orientée data et qui du coup peuvent avoir des profils product qui ont cette casquette vraiment très data orientée il y en a d'autres qui vont avoir des produits beaucoup plus tournés sur l'UX l'interface et donc qui vont prendre des profils qui ont beaucoup plus cette casquette là et et donc voilà je pense qu'il ya un peu savoir identifier en fait dans votre structure produit dans l'équipe dans l'organisation que donc faites partie quel est en fait les grands qualificatifs de votre produit quelles sont les casquettes que vous recherchez chez votre product en priorité et donc dès la phase d'entretien de pouvoir vraiment mettre en avant ces casquettes là et annoncer sur quel pilier vous attendez davantage le product que vous allez recruter sachant qu'on dit souvent que le product manager est un mouton à cinq pattes mais il n'existe pas malheureusement ce mouton à cinq pattes donc c'est savoir aussi qualifier et faire l'effort de dire en fait sur les cinq pattes moi qu'elles sont les dans mon équipe j'ai déjà ces deux pattes là et donc je vais recruter sur ces trois autres pattes et savoir en fait identifier du coup très précisément c'est ces casquettes là nous pour pour vous aider avec maestro sur ces parties recrutement sélection on a du coup un vivier de talent énorme depuis trois ans on a plus de 400 profils qui sont des product manager maintenant et qui ont fait l'effort de qualifier justement leur au fonction de leurs expériences passées et de leurs premières expériences product qu'elles sont leur leur spécificité leur expertise et donc je peux que vous inciter à télécharger ce talent pool je peux peut-être vous faire une petite démo tiens de à quoi ça ressemble comme ça vous pouvez voir ce sera plus concret je vais vous partager l'interface pour vous montrer à quoi ça ressemble et comme ça s'il y a des recruteurs parmi nous à lise et tu disais que tu allais peut-être recruter une équipe produit prochainement bas ne pas hésiter à les piocher dans ce vivier de talent et de en fait trouver à travers ces différents profils celles qui pourraient bien correspondre partagé mon écran est ce que la la fleville tu me dis c'est bon vous voyez bien ça change ouais voilà donc en fait ça ressemble à ça donc vous avez tous les profils des personnes qui sont passés par maestro vous avez leur statut vous avez leur nombre d'années d'expérience vous avez une petite biographie et donc en fait en fonction de justement si vous cherchez des expertises particulières vous pouvez retrouver ces profils dans ce talent pool là c'était rapide comme petite démo mais au moins vous mettez à une vision derrière ce que c'est que que notre talent pool et ça vous paraît plus concret et puis surtout et n'a pas hésité aussi à nous envoyer vos besoins plus spécifiquement parce que comme vous l'avez vu il y a beaucoup de talent donc ça peut aussi faire un peu peur et ça peut avoir l'impression d'être un peu perdu dans ce dans cette cv tech j'ai bien montré dans la démo mais vous pouvez évidemment mettre des filtres de ce que je cherche plutôt un product builder quelqu'un qui a une expertise no code quelqu'un qui est plus orienté des b2b et b2b si ça y fait jouer avec en mettant les filtres que vous souhaitez mais surtout vous pouvez aussi nous envoyer vos besoins spécifiques soit vos fiches de poste nous on a du coup une communauté qui est aussi plus grande que celle de maria schools de manière générale qui est notre campus d'école avec plein d'autres profils donc on partage régulièrement c'est ces offres de poste là donc si vous avez des besoins en tout cas recrutement n'hésitez pas aussi à passer par nous on fait un plaisir de vous orienter vers les bonnes personnes on a deux on a deux questions et l'oïs pour toi dans le chat il ya sur ce sur le talent poule c'est assez de demande si c'est possible de filtrer enfin de savoir où est ce que les candidats souhaitent travailler il est à toulouse ouais ouais très bonne question et oui il ya un filtre ville il ya un filtre ville j'ai quelques profils en tête de toulouse mais en effet je pense que le mieux c'est de télécharger de voir dans en mettant le filtre des différentes villes y en a qui mettent aussi remote qui sont verts au remote mais mais sinon oui tu peux tu peux mettre il ya pas mal de données à lyon à lille à nantes aussi donc vous pouvez mettre le filtre et arnaud demande s'il ya des profils pmm aussi oui en effet je n'ai pas dit mais dans les expertises et dans une équipe produit pas dans les appétences qu'il ya il ya aussi ces profils qui nous on voit dans le bout de camp il ya plusieurs intervenants qui viennent il ya des product managers mais il ya aussi des product designers des user researchers des pmm des product data et et donc évidemment il y en a qui découvrent aussi ses métiers au fur et à mesure du bout de camp et qui s'orientent plus vers ces métiers et puis aussi à beaucoup de gens qui découvrent le product via l'aspect marketing parce qu'avant il était plus côté marketing et donc oui on a plein de pmm et d'ailleurs j'ai des profils en tête de personnes qui cherchent actuellement en pmm donc si tu recrutes tu m'envoies un petit message ensuite et je t'oriente vers eux parce que on a aussi des profils de pmm et ben il a précisé justement que c'était pas un besoin immédiat mais plutôt dans quelques mois mais je pense que vous pouvez déjà peut-être en discuter et moi j'en profite pour partager deux ressources qui peuvent vous aider à aller un peu plus loin sur cet aspect la première c'est un article de the product crew qui a été rédigé par anna louis qui est vraiment sur la méthode pour recruter un bon pm de a à z qui est hyper intéressante c'est vraiment bien détaillé donc je pense que ça peut vous aider aussi à structurer la partie vraiment recrutement et la deuxième c'est un maestrix qu'on a fait avec charlotte uzuro qui était anciennement chez pachamama et qui est qui plus dédié aux candidats mais ça peut vraiment vous aider aussi c'est comment comprendre rapidement la culture produit d'une entreprise et en fait elle donne des tips des bonnes questions à poser ou des premiers signes un peu à repérer pendant le processus d'entretien pour saisir voilà la culture produit de la boîte donc même vous si vous êtes côté recruteur ou côté ça peut vous donner un peu des ressources pour savoir aussi quelle question quelle réponse vous pouvez amener directement vous et aussi vous rendre compte peut-être des signes que vous envoyez sans même vous en rendre compte oui c'est vrai que enfin je te rejoins dessus c'est avec la culture produit c'est aussi un mot très large et très vaste et on se dit parfois mais en fait ça veut dire quoi c'est quoi moi ma culture d'entreprise et c'est quoi ma culture produit et donc c'est vrai que je pense que ces deux ressources aident bien à préciser ça donc si en tout cas vous êtes en train de vous dire actuellement en fait je sais pas comment définir la culture produit de mon entreprise va regarder ce petit webinaire de charlotte qui est super et qui aiguille un peu plus sur sur cette thématique précise très bonne transition merci flévis pour mon deuxième pilier qui est d'avoir des objectifs clairs je pense qu'il ya un petit exercice qui peut être marrant de faire au sein de votre boîte c'est d'aller voir les différentes personnes de votre équipe et de leur demander quelle est la vision selon eux de l'entreprise et la mission et vous serez peut-être surpris de voir que tout le monde n'a pas la même et en fait cet exercice et est marrant à faire parce que on se rend compte que ce qui est important aussi c'est que chaque membre de l'équipe puisse être aligné sur des objectifs et des résultats précis et donc en fait cette notion de caire et c'est méthodologique il ya des méthodes très précises pour le faire est importante pour aligner l'ensemble des membres de l'équipe donc moi je peux que vous inciter à mettre en place cet exercice là là je vous ai mis deux trois extraits notamment la première slide en haut à gauche et c'est pierre batch qui était pm chez tiller system et qui était un de nos intervenants qui faisait ce cours justement sur en fait comprendre la différence entre une vision une mission une stratégie comment on l'intègre dans une roadmap et du coup je vous ai mis là un peu c'est lui c'est les objectifs qu'il aborde parce qu'il expliquait dans son cours à quel point c'était important justement d'aligner son équipe sur sur ces objectifs qui résultent là et je vous ai mis aussi un autre ensuite qui était l'exemple d'okr alors ça c'est bruno correa qui est pm chez conto qui nous a partagé un exemple pour lui d'okr ces exemples là vous pouvez les avoir dans notre product toolbox tu pourras peut-être remettre le lien aussi dans le chat qui est si vous l'avez pas déjà mais la boîte à outils qui permet d'avoir un peu toutes les méthodes qu'on a fait passer dans le produit et et ben je vous incite à aller regarder au chapitre roadmap et okr vous aurez un peu un détail des différentes méthodes et d'application de cette méthode d'oligérat qui n'est pas forcément évidente mais qui permet quand même de s'assurer que voilà tout le monde au sein de votre équipe est aligné comprend les attentes et les objectifs de l'équipe et je pense que c'est un point vraiment aussi clé pour pour s'assurer que on développe une équipe qui soit qui va dans le même chemin et qui sache être être déjà au courant de quels sont ses objectifs et et qui en fait puisse identifier très clairement sa contribution personnelle aussi à ces objectifs comme là sachant que ce qu'on peut aussi voir comme écueil si on peut se dire ok mais c'est quoi je lisais un article la dernière fois sur c'est quoi la différence entre un okr et un kpi parce que l'objectif c'est pas de rentrer dans un reporting ou dans un un flicage des données des performances de votre équipe ce qu'il disait dans l'article et ce que je trouve intéressant c'est vraiment montrer qu'en fait les objectifs qui résulent c'est quelque chose qui évolue qu'on peut redéfinir au cours de l'année au cours de l'évolution du contexte et que ça permet vraiment de d'embarquer tout le monde et de et de mener la barre plus que de le voir comme comme quelque chose de très report et très performance de l'équipe c'est pas c'est vraiment différent et donc je vous invite à vous plonger dans si si vous n'avez pas déjà implémenté cette méthode là au sein de votre équipe et si vous en avez en fait questionné aussi et de pas avoir peur d'en parler avec les autres dans l'équipe parce que les objectifs clairs c'est ce qui permet d'aligner tout le monde et c'est pas forcément évident ou le cas pour tous donc voilà je vous incite à regarder et à voir comment avec votre équipe vous arrivez à vous aligner autour de d'objectifs et de résultats clés parce que c'est aussi ce qui permet de d'allier l'équipe sur plus de performances ensemble non il n'y a pas trop eu de questions mais par contre pour vous donner encore un peu de ressources vous allez repartir avec énormément de lecture on vous a pas dit c'est qu'on termine de webinaire et deux jours de lecture non du coup je vous ai partagé la toolbox effectivement avec toutes les méthodes produits et sur la partie au coeur je donne deux ressources la première c'est la méthode de Mathieu pendant la maïstrix qui nous a partagé où il a donné un parallèle vraiment si vous êtes étranger à la méthode de carrière c'est bien pour vraiment comprendre de quoi il s'agit et il donne un parallèle avec un chef cuisinier son restaurant et comment est-ce qu'il a fixé les objectifs qui est assez parlant donc moi ça m'a bien aidé à vraiment comprendre de quoi on parlait et la deuxième c'est un template qui a été fait par l'école john young qui partage le campus maria un template de jonathan qui est prêt à être repris sur la méthode au coeur donc ça peut vous savoir si c'est quelque chose que vous allez mettre en place bientôt voilà au coeur c'est vraiment une méthode pour vos objectifs donc voilà avec c'est avec ces petits tools ça peut vous aider à mettre en place et puis à titre à titre personnel nous chez maestro et maria on a aussi fait ces exercices des okr et en tant qu'équipe on a aussi défini des vices à et au début c'est vraiment pas évident donc je trouve que les ressources que partage la vie sont un bon support et je vous incite à vous en appuyer parce que sortir de son chapeau des objectifs qui résolent c'est pas du tout inné et surtout ça se base sur quand même des une analyse précise de des performances passées et de des objectifs à atteindre dans l'année donc donc avoir un peu de support ne fait pas de mal vraiment et puis aussi quelque chose se trouve on le on le dit beaucoup mais c'est vrai que en fait enfin on dit beaucoup oui c'est fait pour évoluer etc mais en fait c'est vrai que nous ben on l'a mis en on l'a mis en place la q1 etc et en fait on se rend compte que vraiment ben non on n'y est pas encore et même si on a l'impression d'être en plein dedans ben en fait il faut les remodifier un petit peu et remodifier à chaque quarter et c'est vraiment une méthode qui évolue et qu'il faut vraiment adapter à son entreprise donc faut aussi pas le faire une fois c'est-à-dire que ça n'a pas marché et que du coup on ne reprend plus jamais c'est une méthode vraiment qu'il faut apprivoiser et ça peut prendre un peu de temps pour vraiment bien le maîtriser quoi complètement je passe à mon troisième pilier qui est d'intégrer l'apprentissage continu je pense et je le vois en fait dans les personnes qui viennent chez maestro un moyen de rester dans son entreprise et dans son équipe et de se sentir grandir c'est en fait d'avoir la sensation de toujours énormément apprendre alors quand on a des missions passionnantes et que on prend pour la première fois peut-être un poste de product manager on apprend toujours énormément mais c'est aussi important de réussir à retenir et à intégrer cet apprentissage en continu au sein de vos équipes et donc pour ça il ya plusieurs petites techniques nous ce qu'on a chez maria schools et concrètement régulièrement c'est les learning coffee j'ai découvert ça moi en arrivant chez maestro et je vous incite vraiment à le faire parce que c'est vraiment super pour à la fois partager les expériences que et les projets sur lesquels sont les personnes de l'équipe mais aussi pour en fait permettre cette transmission entre vos talents alors le learning coffee qu'est ce que c'est parce que c'est là c'est juste un nom mais en fait nous c'est 30 minutes donc c'est assez rapide nous fait de 13h30 à 14h sur une pause déjeuner donc c'est ça s'attaque facilement dans un planning et le principe c'est que une personne de l'équipe vient partager à une présentation il ya le travail c'est vraiment un point elle se dit bah voilà moi j'ai implémenté j'ai implémenté les okr de mon équipe par exemple et je veux partager avec vous comment j'ai fait par quoi je suis passé quelle méthode j'ai appliqué qu'est ce que sur quoi je me suis confronté et donc en fait chacun vient se faire l'ambassadeur d'un sujet sur lequel il a travaillé ça permet à la fois de valoriser vos talents de se dire bah en fait je suis fier j'ai fait quelque chose qui marche j'ai travaillé sur un projet je suis contente de le partager et en fait ça permet vraiment de dire bah voilà j'ai vraiment compliqué quelque chose puis surtout ça permet en fait de transmettre et de cultiver en fait c'est cet environnement propice à l'apprentissage et donc le learning coffee c'est vraiment une bonne pratique pour permettre cet apprentissage en continu au sein de vos équipes après il ya plein d'autres plein d'autres moyens aussi évidemment pousser des webinaires des ressources nous je vais toujours prendre des exemples évidemment très appliqués à ce qu'on fait parce que c'est ce qui permet de rattacher un peu à du concret sur les sur les types ce que je vous donne là aujourd'hui mais nous chez maestro par exemple on a un canal qui s'appelle maestro brain et on se partage des articles des ressources qu'on voit passer parce qu'en fait chacun fait un peu sa veille de son côté et on n'a pas tout le temps forcément un créneau dédié en équipe pour pour partager sur sur des nouvelles façons de faire des nouveaux ressources et donc en fait d'avoir ce canal dédié ou d'avoir un moyen de centraliser les ressources ça permet d'avoir moi par exemple je me bloque 30 minutes dans mon agenda par semaine où je passe en revue ces ressources parce que je suis pas tout le temps sur le canal dès qu'il ya un article que quelqu'un partage parce que sinon je serais déconcentré toute la journée mais au moins ça permet d'avoir un lieu centralisé où je me dis je consacre ce moment dans ma semaine pour rester à la page pour d'autant plus nous on est dans la formation donc c'est important de pouvoir voir les nouvelles manières des nouvelles types ces nouvelles méthodes qui sont partagées c'est on est dans des métiers notamment en produits qui évoluent énormément et du coup ça en fait il y a toujours plein de nouveaux sujets à creuser et donc en fait de pouvoir favoriser ce partage de ressources au sein de vos équipes c'est aussi important parce que ça permet pas de de pouvoir challenger ensemble sur la méthode et donc de pouvoir vraiment créer ce climat d'apprentissage et puis après il y a évidemment d'autres d'autres moyens comme du mentorat en interne je sais d'ailleurs sébastien que dans vos équipes vous aviez quelqu'un un de nos alumnes en nos codes qui s'occupe de se former en nos codes et ensuite de pouvoir transmettre avec des personnes au sein de la practice et de son équipe cette nouvelle expertise qu'il a son arc et de pouvoir voir comment l'implémenter en fait c'est aussi valorisant de pouvoir identifier en interne les expertises de dire ah bah un tel il est super fort pour ça prend 30 minutes avec le pour qui te montre et donc voilà de favoriser en fait aussi un système de mentorat interne ce qui permet à la fois de de souder l'équipe mais aussi de pouvoir continuer à intégrer cet apprentissage au sein de vos équipes et de vos talents je vais passer à mon quatrième piliers s'il ya toujours pas de questions je l'avis tu me dis non il ya pas question parfait ça va un peu en lien avec le troisième pilier et je vais vous épargner cette slide qui a l'air de faire peur comme ça parce qu'il ya beaucoup de textes l'idée c'était de vous parler un peu de du coup aussi au delà de l'apprentissage en interne il ya aussi si vous vous sentez au la du mentorat du learning coffee que vous avez besoin d'aligner sur sur une thématique en particulier ou des montées en compétences de l'obskilling de talents en particulier au sein de vos organisations nous chez maestro du coup on a plusieurs parcours et évidemment les différents programmes que vous avez présenté flavie rapidement en introduction le coup de camp que ce soit alors pour des personnes qui sont en poste le part time est évidemment favoriser parce qu'il est en cours du soir donc ça permet de combiner avec un un poste à temps plan et qui permet vraiment de l'avoir l'intégralité de l'émission du pm et des méthodes partagées mais on a aussi plein d'autres parcours que ce soit sur les fondamentaux sur grandir dans son rôle que ce soit sur sa culture et sur dix mais encore une manière de faire je vous ai mis les titres là mais mais on fait aussi du sur mesure donc en fonction de votre organisation rencontre une thématique précise et a besoin de formuler un programme autour de ses besoins précis on peut faire ça avec maestro donc ça n'hésitez pas au posturie à m'écrire si vous avez des problématiques précises mais ce que ce que je voulais dire surtout avec cette slide là c'était que au delà de d'un climat d'apprentissage en interne il peut y aussi y avoir des organismes tels que maestro qui vous aident à permettre cet apprentissage et à permettre de faire monter en progression vos talents et et c'est à pas négliger parce qu'en fait aujourd'hui c'est aussi comme ça que vous allez à bâtir des équipes qui sont performantes c'est de pouvoir réussir à accorder tout le monde sur des manières de faire et sur des méthodes que vous avez envie de partager auquel des expertises que vous voulez transmettre et donc ça c'est évidemment un moyen pour le permettre toujours avec un peu un mot sur maestro mais pour vous en dire plus sur la pédagogie il ya trois piliers sur ces différents parcours et qui est comment à tous les programmes qu'on développe c'est que l'apprentissage passe par trois choses à la fois une rencontre donc c'est à dire des experts qui viennent partager leur manière de faire et en fait leur structure comment ça se passe à leur organisation pour lui évidemment des ateliers c'est le deuxième pilier c'est de dire que l'apprentissage passe par le faire qu'en fait c'est en mettant les mains dedans que on va se confronter aux manières de faire et donc de d'apprendre et le troisième qui est évidemment l'apprentissage avec la communauté et et aussi les équipes pédagogiques dont on a un sollicitateur qui en fait va vraiment ancré en début et fin de journée les apprentissages clés à retenir mais aussi avec les autres participants de pouvoir favoriser l'apprentissage à plusieurs en fonction des différents parcours et les différentes manières d'aborder une problématique on se rend compte que beaucoup d'apprentissage ressortent aussi de de ces confrontations là et donc on est persuadé que l'apprentissage n'est jamais seul mais vraiment en communauté voilà c'était un petit peu les trois piliers pour nous au sein maestro sur la partie de nos formations mais je passe tout de suite à mon cinquième et déjà mon dernier pilier pour accompagner les équipes produits qui est la collaboration et la communication je vous ai remis ce graphe qui est très commun quand on veut définir le product manager on montre toujours nous d'ailleurs c'est encore dans nos intros on dit au maestro bah voilà product manager en fait vous êtes cette personne au milieu au croisement entre la tech le business et les utilisateurs et aujourd'hui bah voilà c'est ce qu'on apprend au product c'est leur dire vous êtes ce rôle ce chef d'orchestre entre ces différents métiers là mais on se rend compte et de plus en plus en discutant avec nos intervenants je me rends compte encore plus que c'est ultra essentiel mais en fait l'important c'est d'amener c'est pas que le product manager soit au croisement de de ces trois piliers là et qu'il aille infuser la culture produit mais c'est évidemment de réussir à ramener tout le monde et notamment les ceo et les top dirigeants des entreprises dans ce dans ce coeur là parce qu'en fait sinon les productes seront en décalage permanent ils passent leur vie à devoir aller faire de la politique pour essayer de convaincre toutes les équipes que il faut être au au coeur de ce triptyque là donc ce que je peux que inciter à faire si vous vous frontez en tant qu'équipe produit à devoir toujours convaincre les autres équipes c'est de réussir à diffuser la culture produit et de pouvoir en fait au delà de juste vous être l'équipe produit au coeur de ce triptyque pouvoir réussir à amener les personnes qui guident la vision plus générale de l'entreprise et pas juste la vision de l'équipe produit vers ces trade-off qui peut y avoir entre entre les utilisateurs la tech et le business donc voilà ça c'est pour la communication de manière plus générale puis après au sein de l'équipe donc ça c'est plus pour l'entreprise et pour la structure mais au sein de l'équipe il ya aussi la collaboration avec votre votre équipe parce qu'en fait là j'ai parlé de méthode et de et un peu de hard skills mais évidemment une une équipe c'est avant tout de l'humain et donc du soft skills et donc bah en fait il n'y a pas les mêmes manières il n'y a pas de practice qui soit applicable partout ça va vraiment dépendre des personnes qui qui forment votre équipe et donc pour ça moi ce que ce que je peux vous transmettre comme ressources et comme type c'est toujours quelque chose qu'on a de nous chez maestro mais qui est un manuel d'équipe le user team guide et comme on l'appelle flavie peut vous mettre le lien dans le chat mais à quoi ça sert ça permet un peu de chacun faire un effort donc dès qu'on a un onboarding nous dès qu'on accueille quelqu'un dans notre équipe il remplit ce petit user team guide qui est en fait comment quelle est ma meilleure manière manière de travailler moi mes rituels comment je fonctionne est ce que je suis plus tôt du matin ce que je suis plus tôt du soir tu as une information me demander comment tu dois me solliciter et je vous invite à regarder ce template et à et à le transmettre à vos équipes en tant que manager ou non mais ça vous permet vraiment de pouvoir structurer en fait au sein de votre équipe quels sont de manière professionnelle et personnelle mais les talents qui la composent et du coup comment ils fonctionnent et de pouvoir aligner tout le monde dans des manières de collaborer ensemble et une autre source que j'aime bien qui sont les langages de la reconnaissance alors peut-être que vous connaissez tous déjà mais on n'a pas tous les mêmes manières pour ceux qui connaissent pas du coup pour résumer un peu on n'a pas tous les mêmes manières de d'accepter la reconnaissance et de d'être reconnus et donc ce manuel d'équipe permet aussi de savoir au sein de vos membres de l'équipe quelles sont les manières de enfin par exemple est ce que vous êtes plutôt paroles valorisantes moi je pars par exemple personnelle je suis plutôt paroles valorisantes donc ça va être ah bah Héloïse c'est super ce que tu as fait ça c'était vraiment top bah ça voilà je suis reboosté pendant deux mois à l'inverse d'autres personnes vont pas du tout être sensibles à ce type de reconnaissance là et vont être beaucoup plus dans le service rendu ah bah Héloïse t'es sous l'eau vas-y place moi ça je m'en occupe et comme ça je te décharge un petit peu il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus moments d'exception ah bah voilà j'ai un petit coup de mou en fait tiens viens on va prendre un café on va au restaurant ensemble des jeunes ensemble aujourd'hui et ça c'est ça peut être un autre moyen de reconnaissance et donc en fait aux fonctions des membres de votre équipe personne n'a la même manière d'être de se sentir reconnu dans son travail donc je vous invite à faire ce travail là si vous savez pas encore identifier comme ça de manière brute quelle est la manière le langage de reconnaissance des personnes de votre équipe je vous invite à un peu identifier quels peuvent être ces langages là et aussi à le partager ensemble parce que c'est ce qui permettra de créer vraiment une équipe qui puisse bien fonctionner tous ensemble et de manière aussi je rejoins mon point plus macro qui était la diffusion à l'échelle globale de l'entreprise et de la culture parce que je le vois là dans mes autres tips mais il y a un article Flavie tu le partages aussi si tu veux bien dans le chat mais qui est sur comment en fait pour insuffler la culture produit comment on fait les 10 erreurs à ne pas faire pour insuffler la culture produit et du coup voilà c'est un peu des ressources pour aussi vous accompagner sur cette manière de communiquer en interne l'importance de la culture produit Flavie je ne sais pas s'il y a des questions aussi dans le chat mais tu peux envoyer ces ressources là pour que tout le monde aille j'ai déjà envoyé je vous les remettrai d'ailleurs dans le mail recap si besoin parce que là on envoie beaucoup de ressources donc peut-être pour les avoir en tête pour plus tard mais oui n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans le chat voilà je vous ai remis là plein de ressources parce qu'évidemment voilà moi c'est un peu les 5 piliers que j'ai vu des retours d'expérience j'ai essayé de structurer ça en 5 piliers sur qu'est-ce qui faisait en fait un beau fonctionnement d'équipe mais évidemment je pense que le mieux reste de challenger avec ce qui se fait dans les autres équipes produits et dans les différentes cultures d'entreprise donc n'hésitez pas à vous appuyer sur ces différentes ressources qu'on a et qui vous permet de structurer ça et un peu d'identifier vous à titre personnel quelle est la culture de votre entreprise voilà là c'était pour la partie plus financement à propos de Maestro je voulais vous redire que évidemment la formation passe par une enveloppe budgétaire et qui a plein de moyens aujourd'hui pour accompagner vos équipes et les différents membres qui la composent vers la formation et nous dans 90% des participants qui font Maestro bénéficient d'une aide au financement ils ne financent pas forcément tout en perso donc n'hésitez pas aussi à vous renseigner sur ces différents modes de financement là parce que si demain une personne de votre équipe vous demande d'être accompagnée ou d'être formée ça vous permettra de pouvoir avoir des solutions à proposer qui soient plus facilement actionnables donc n'hésitez pas aussi à regarder côté OPCO, côté Pôle emploi, côté CSP bon Pôle emploi évidemment c'est pas si vous êtes en équipe parce que c'est pour les demandeurs d'emploi mais par exemple on a plein d'autres supports pour les entreprises qui sont plus côté du coup OPCO et qui peuvent aider les différents membres de vos équipes à subskiller et à continuer à apprendre avec des formations voilà j'ai fini sur mes différents piliers et puis on a encore un peu de temps je crois qu'il nous reste 10 minutes un peu moins pour échanger donc si vous avez des questions ou des situations que vous voulez nous partager surtout n'hésitez pas peut-être que vous avez aussi besoin de digérer toutes les ressources que vous avez envoyées mais voilà cette idée c'était de vous transmettre un peu ces piliers là et que vous puissiez approfondir avec des ressources précises ces différents conseils et Alizé et Arnaud au début qui avaient exprimé un peu vos besoins et les choses sur lesquelles vous cherchez des ressources n'hésitez pas à nous dire aussi si là vous avez eu un peu de réponse ou si vous avez des questions en suspens pareil Sébastien j'ai l'impression que c'était des sujets de recrutement aussi donc voilà n'hésitez pas à nous mettre dans le chat mais si vous n'avez pas d'autres questions c'est pas grave non plus ah je vois que ça tape un petit peu que c'est écrit mais sinon je profite de cette interlude pour vous dire que demain matin on a un petit déj enfin un petit déj en visio moins fun mais bon toujours aussi sympa si vous êtes à ce côté vous pouvez venir prendre le café le regarder oui bien sûr à 9h30 avec Osvan qui présentera vraiment en profondeur le programme part-time je vous ai mis le lien vers la brochure détaillée dans le chat qui est un programme donc en 14 semaines en cours du soir il présentera vraiment la formation à qui est-ce qu'elle s'adresse etc on a plusieurs entreprises qui parfois vont avoir un, deux ou trois ou six je crois d'ailleurs enfin pas besoin de donner le chiffre exact mais qui vont donner des collaborateurs qui vont suivre ce programme justement parfois pour une équipe justement produit qui évolue en interne et parfois pour des personnes qui changent de métier en interne et qui ont du coup besoin de regarder ça sur les bases vraiment du product management donc peut-être que ça peut vous intéresser justement de rencontrer Osvan et demain après-midi à midi là j'ai enfin il y a un webinaire où j'ai interviewé Christelle Prizo qui va nous parler de elle le métier de PO qu'elle fait en full quasi 100% remote et donc un peu des difficultés que ça peut représenter il va y avoir un peu de questions sur la culture sur comment tu fais pour bien collaborer avec tes pères bien communiquer et puis toi-même comment tu t'organises on va parler aussi un peu voilà comment la vision aussi de l'entreprise peut être transmise donc voilà si ça vous intéresse vous n'hésitez pas à vous joindre à nous et surtout vous faites le petit exo que Héloïse vous a donné de demander à vos collaborateurs s'ils ont bien la vision de l'entreprise ou la vision produit en tête et bon parfois on peut se dire que c'est super clair pour tout le monde et puis on se rend compte qu'au moment de la formuler non pas forcément si elle est super claire pour vous tant mieux c'est génial bravo s'il y a un peu de difficulté c'est chouette c'est chouette c'est bien de s'en rendre compte pour pouvoir retrailler ça mais je vois qu'on n'a que des trucs positifs dans le chat que c'était clair et des merci donc c'est top a priori la mission est remplie en tout cas voilà prenez votre temps pour digérer un peu les infos s'il y a des ressources qui vous ont plu comme je vous ai dit je vous renvoie tout ça par e-mail dans l'après-midi et puis si vous avez des ressources dont vous avez besoin ou vous voulez approfondir des thématiques on sera un plaisir de continuer à vous envoyer des ressources donc vous nous dites aussi de manière plus personnelle quels sont vos besoins et on y répondra je souhaite une très bonne journée en tout cas et merci d'avoir été avec nous et c'est un beau déj merci beaucoup très bonne après-midi tout le monde et à très vite j'espère et à très vite j'espère